Musique Bonjour, 40 ans de natation à Nozay, le Noz Nozay Omnisport soufflait ses 40 bougies début juillet, un anniversaire fêté comme il se doit à la piscine intercommunale, avec un relais de 24 heures de natation et une démonstration de natation synchronisée. Le Noz est une association de voie 1901, bien entendu, et comme son nom l'indique Omnisport, comporte plusieurs disciplines sportives. Il y en a 15 actuellement, et une 16ème est en train de se mettre en place et devrait avoir le jour au début septembre, c'est une section gymnastique. L'association a été créée en 1970, à la fin septembre 1970, c'est donc son 40ème anniversaire cette année. A l'occasion des 40 ans, et en hommage à M. et Mme Ponceley, créateur du club de natation, nous avons mis en place un 24 heures natation, qui a démarré hier soir, vendredi, à 18h30, et finit ce soir à 19h, avec un petit peu de retard, auquel ont participé cette équipe de club, dont deux de Nozay, celle du club, et une des anciens nageurs de Nozay que nous avons réussi à retrouver depuis 40 ans. Ça fait un an que nous sommes en projet, nous avons commencé au mois de mai l'année dernière, le temps de tout mettre en place, voir ce qui était possible de faire dans notre piscine, qui a 42 ans elle-même. Et puis donc, nous avons voulu mettre en hommage la natation sous toutes ses formes, donc la natation course aujourd'hui par l'heure 24 heures, et donc ce soir, la natation synchronisée avec trois clubs. Alors, aujourd'hui c'est la natation, et il faut savoir que la natation n'est pas créatrice du Nozay Omnisport, mais ça tombe la même année. Au mois d'août, il y a le basket, qui a les créatrices de l'association, et à la fin août, le foot, qui elle aussi appartient aux créateurs de l'association. Le 11 septembre, il y a la fête du sport organisée par le Nozay Omnisport, bien entendu, et à cette occasion, nous avons l'intention de réunir tous les anciens présidents de l'association, histoire de les mettre un petit peu en avant, parce que c'est leur activité qui a fait ce qu'on est aujourd'hui aussi. Ça fait 40 années que ça se passe bien, je dois dire que c'est dû à beaucoup de gens, tous les bénévoles qui m'ont précédé. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition sportive conséquente sur l'intercommunalité, et non pas que sur la commune de Nozay. L'année prochaine, nous recevrons la finale départementale de toute catégorie à Nozay, le 28 et le 29 mai, sur deux jours. Beaucoup de personnes, beaucoup de nageurs, entre 150 et 200 nageurs. Dans quelques instants, le classement général. L'ambiance est excellente, ça se ressent aujourd'hui. L'ambiance est là, les jeunes sont très motivés, très assidus, et c'est ce qui compte énormément. D'ailleurs, je peux vous dire que tous les clubs du département aiment bien Nozay. Et pour l'anecdote, c'est l'équipe de Châteaubriand qui a parcouru le plus de kilomètres à la nage, quasiment 90 kilomètres au compteur, en 24 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada